Vous savez, en matière de sexe clinique, on avance crescendo. Si vous avez vu, en phase 2, on l'a utilisé par exemple 153. On n'a pas rapporté un effet invésilable lié au vaccin, ce qui est déjà très positif. Et en termes de sécurité, s'il faut comparer ce vaccin à RTSS, ce que nous avons également testé dans la même contexte, ce vaccin a une tolérance incroyable, il est coachable. Et donc, sur le plan de la sécurité, nous n'avons aucune crainte. Alors, les populations avec lesquelles nous travaillons sont également des populations assez bien avisées, parce que ça fait plus de 10 ans que nous travaillons dans la zone de l'économie. Donc, les populations comprennent les enjeux et s'engagent justement à nous accompagner. Et nous engageons ces populations-là, justement, dès le départ, avec un processus d'engagement communautaire, qui permet justement de la mise en œuvre très sereine de nos activités de recherche. Alors, nous, travaillons depuis plus de 10 ans, et jusqu'à présent, on n'a pas encore rencontré de problème. Moi, je pense qu'on promette la mise en œuvre de notre travail. Et nous espérons également que pour cette phase 3, nous serons à la même disposition et dans la même condition pour pouvoir dérouler très, très tranquillement cette étude, qui doit prendre au moins deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada